salut à tous et à toutes c'est Montifiant5 comment allez-vous moi ça va tranquillement pas de problème aujourd'hui c'était Thier donc nous avons la première vidéo sur DC Universe Online donc on va tester en votre compagnie un perso que j'ai créé c'est Fast Wife donc femme rapide donc on va j'ai créé une femme au lieu d'un homme bon bref j'ai créé une femme qui a le costume de flash donc on a trois modes de déplacement vous devez savoir ça donc j'ai déjà un petit peu joué j'ai créé un perso très crasse je ne vais pas en parler peut-être dans une autre vidéo si j'en ferai une deuxième donc là j'ai créé une femme avec le costume de flash parce qu'on a trois modes de déplacement le mode le premier mode de déplacement le plus utilisé de tous le tous 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 je le dis bien tous en bref parce que tout le monde l'utilise quasiment c'est le mode vol donc on peut voler c'est le but un petit peu du jeu où on a des pouvoirs évidemment c'est DC Universe voilà c'est des pouvoirs variés on a le mode de déplacement acrobatique qui nous permet de faire un petit peu des saltos bon bref c'est pas spécialement un pouvoir c'est plutôt une agilité accrue pour monter sur les bâtiments ou c'est un peu on va dire le style à batman mais moi personnellement je n'ai pas spécialement accroché voilà le troisième niveau de déplacement c'est celui que j'ai c'est la vitesse accrue c'est à dire qu'on peut sprinter à vitesse grand V voilà on peut monter sur les murs courir sur l'eau bref c'est un pouvoir assez classe et je voulais faire un mélange entre flash mcqueen et comme j'ai créé une femme je voulais faire un petit peu acrobatique en version Tomb Raider voilà donc en haut à gauche on peut voir que j'ai des pistolets enfin en haut à gauche c'est dans le menu inventaire tout en haut à gauche bon bref on est parti donc je suis sorti il y a un garde qu'il faut abattre donc je me suis caché j'ai peur bref donc en appuyant sur l3 on peut aller hyper vite c'est la classe et c'est parti hop voilà la Tomb Raider bon elle saute un petit peu quand même crapaud mais c'est pas grave ça et dans le truc acrobatique voilà on peut tenir ici mais bon si on fait ça ça peut tenir je le mitraille lui donc voilà c'est ça en classe on a bien les deux doubles pistolets mais après car en français ça nous permet de tirer un peu comme ça à l'aveugle donc ça se voit vraiment que c'est d'un petit peu de cheater leur leur monstre tu m'auras pas je suis trop rapide pour toi bref allez souffre oh comment je l'ai calmé donc c'était par là qu'il fallait passer je pose un petit peu le jeu et on débloque un pouvoir on fait une compétence donc on a le immolation et l'émission donc en fait j'ai un pouvoir de feu je crois bref vous avez vu on peut vraiment aller au niveau quoi on peut courir sur le mur sans pression donc si vous entendez un petit cri c'est normal c'est c'est enzo qui joue à p.t donc si on entend un petit peu ça va mais s'il hurle comme un gros malade c'est parce qu'il a eu peur donc p.t c'est un jeu sur l'éval horreur enfin pas spécialement sur l'éval c'est plutôt un jeu horreur et voilà faut c'est un sorte de scénario assez on n'est pas sur p.t et ne comptez pas sur moi pour vos failles oui tu vis au quoi non bref voilà ne comptez pas sur moi de faire une vidéo p.t parce que c'est un jeu qui fait plutôt flipper après je l'ai déjà testé mais le truc c'est que bien évidemment ce jeu fait flipper et la dernière fois j'ai foutu jouer avec un pote je me suis dit bon tu vas flipper ta race je vais bien me foutre de ta gueule et en fait on a eu un screamer pour si vous connaissez p.t plus tôt que prévu et donc là j'avais même plus envie de jouer voilà je me suis dit c'est bon le jeu se fout littéralement de ma gueule c'est même plus la peine de jouer quoi donc je me suis dit maintenant j'arrête de jouer à p.t c'est tout voilà donc je me suis à je peux fugir sur dust and elision tale ce jeu là que je ferai en vidéo aussi donc le truc qui est assez chiant c'est que ce jeu DC Universe ce n'est pas un jeu solo c'est un jeu en ligne donc justement c'est très plaisant mais le truc c'est que même quand vous faites une mission tout seul c'est en ligne c'est à dire que vous ne pouvez pas me mettre en pause donc là le temps que j'ai eu le temps d'être au menu principal je me faisais carrément enculé par ces petits bâtards qui ont essayé de me tuer voilà mais qui n'ont pas réussi car le talent est avec moi bref donc là il a grande vitesse et quand même le deuxième pouvoir le plus utilisé de tout de tout DC Universe online et qui est un truc bon pour voir après le plus utilisé c'est le vol qui est très plaisant j'ai déjà un personnage que je vous ai dit que j'ai créé qui peut voler et ce personnage j'ai vraiment joué un maximum je suis au niveau 11 et vraiment je vous dis il faut du temps d'être au niveau 11 j'ai bien mis 2-3 heures donc vraiment c'est assez long mais je me suis vraiment éclaté sur ce jeu donc là je vais essayer d'arriver au niveau 9 je vais vous dire pourquoi parce qu'en fait quand vous arrivez au niveau 9 je pense que vous avez remarqué la super vitesse c'est pas tellement une super vitesse je vais plus vite je cours sur les murs mais c'est pas très réaliste on court pas si vite que ça quoi ça se remarque à 2km et en fait quand on est niveau 9 et bien notre vitesse est accrue enfin en tout cas dans le vol ça c'est certain parce que je suis au niveau 11 donc j'ai pu tester on peut sprinter enfin on peut voler beaucoup plus vite mais après je sais pas si dans le pouvoir de flash on peut aller plus vite je pense que c'est possible très bon donc voilà je vais essayer d'être niveau 9 pour voir si ça marche après aussi il n'y a pas que le double pistolet il y a aussi le fusil vous pouvez avoir le double pistolet à la Tomb Raider j'ai testé le fusil qui n'est pas trop dégresse non plus mais voilà j'ai plus testé le j'ai testé le fusil mais il n'a pas spécialement plus non plus aussi donc le double pistolet voilà il n'est pas non plus balèze mais mais il est plaisant quand même à jouer et ouais bâtard putain arrête de viser ça c'est chiant aussi il y a un lock qui s'active et c'est assez énervant ça ça lock bien voilà regardez je veux viser là bas il vise en arrière c'est chiant ah oui mais c'est pas je pense parce qu'en fait je mets le visé auto activé en fait vous inquiétez pas on a énormément de vue la bouillage auto à la note ok ah c'est chiant ça calmer de suite voilà voilà je suis Flash McQueen je suis Flash McQueen et aussi le radar est un petit peu trompeur donc pour repérer les ennemis il faut par rapport à la lumière bleue de notre angle de vue il faut regarder parce que des fois on peut se faire avoir très facilement je crois qu'en fait c'est le pouvoir de feu en fait qu'on a avec le pistolet je pense que normalement on pourrait pas tirer spécialement avec le pistolet mais comme on a le pouvoir de feu on peut donc là on va avoir les trois ennemis différents pour pouvoir bien comprendre ce qu'on peut faire normalement et j'ai gagné un point de compétence donc super vitesse là ah ouais tout ça tu tirerais la force veloce pour accélérer ta vitesse de déplacement on pourra aller vraiment beaucoup plus vite c'est ça qui est bien ok effectuer un saut arrière tout en tirant le pistolet clink et tenir ah ouais ça peut être pas mal ça moi je mets le saut arrière direct ah ouais j'aime bien ouais c'est bien 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 ah voilà le double pistolet c'est vraiment pour ceux qui tire de loin c'est bien on a piégé mon dieu je suis bloqué donc j'ai mis exprès cette séquence du début pour qu'on puisse qu'on puisse avoir un petit peu de fight au cas où on est projeté dans la ville de Metropolis on a une deuxième ville aussi qui est Gotham City je n'ai pas encore réussi à y aller je suis un peu emboulé pourtant on a un moyen d'y aller mais je ne sais pas du tout comment on fait donc je suis bloqué à Metropolis City il y a vraiment une immense ville qui plaisante à jouer mais voilà je ne sais pas trop la différence qu'il y a entre Gotham City et Metropolis mais voilà vous avez vu il ne me touche quasiment pas les amis enfin il me touche de loin je vais tester pour modifier l'option zoom auto zoom auto je crois que c'est ça voilà donc là c'est le gardien du vaisseau c'est un peu le boss du haut niveau et voilà donc je pense que j'aurai à peu près 25 minutes de vidéo donc on a Chicken 364 qui vient de rejoindre une partie donc je reste en dessous et franchement j'avoue le pistolet il est très puissant en plus les ennemis sont d'habitude assez loin mais je pense que c'est des balles en feu franchement il est hyper puissant le pistolet c'est impressionnant en dessous donc là c'est toi contre moi je me soumettrai à quoi et on 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 Merci. Il va mourir avant. Et voilà. Ah, combattre au coté de Superman, donc en fait je suis un héros, donc je combats au coté de Superman. Et quand vous êtes méchants, vous combattez au coté de Lex Luthor qui est un peu l'ennemi de Superman. Donc voilà, Superman qui est là. Définitivement. Vous avez vu comment elle est sérieuse, hein ? Je ne savais pas que les pistolets lourds étaient si puissants que ça. En combien de temps je leur mets, des fois j'utilise des pouvoirs foudroyants et glace avec mon autre personnage qui est niveau 11 et putain il en voluste avec elle. Elle en voluste avec elle. Donc avec ce personnage ça va être énorme. Je crois que voler ça aurait pu être pas mal. Je crois que je vais me faire plusieurs personnages comme ça pour qu'ils puissent voler. Voler avec double pistolet je crois que ça peut être vraiment très plaisir. Parce qu'à être dans les airs et lancer ça, ça peut être vraiment top. déploiement. Putain, elle devrait jouer dans Resident Evil, hein ? Aucun zombie ne l'approcherait qu'il est à moins de 100 mètres. Et on va parler avec Superman. Et voilà donc on va retourner en ville. On va faire une petite balade sans pression. Bon après il y a une cinématique. Je ne vais pas vous montrer la cinématique. Je vais vous montrer la ville. Là c'est le plus important. Donc ça va me faire plaisir de pouvoir se balader en ville. Donc bien évidemment c'est mon activité favorite. Enfin évidemment c'est l'activité favorite de toute personne quand on... Super, police, métropolis. Ah, ça s'enjaille. Donc voilà. Donc là on tombe nez à nez avec la personne. Donc on va déconnecter le... Je peux pas. C'est pas grave. On va quitter la partie au pire. Donc là on m'entend beaucoup mieux. Donc voilà. Je suis comme contre-loc. On a de l'électricité dans les pieds. Et on peut aller hyper vite. Bref. Je ne sonne pas. Ça va. C'est petit Gonzales. En gros si on peut courir sur les murs. Parce qu'il est très plaisant. On peut aller la vitesse de lumière. Lui on dirait Batman en version méchant avec un pouvoir nucléaire. Donc moi j'ai une... Ben non, moi j'ai pris le costume de Flash. Je n'ai pas d'emblème. On peut avoir une emblème avec une lettre ou une sorte de dessin qui peut être bien. Les courses en groupe sont un moyen très amusant de concourir avec tes amis. Cherche les biens. Il y en a dans chaque ville. Et déchaînez-vous ensemble. Donc voilà. C'est un... C'est un jeu très... Très sympa. Donc il y a beaucoup de bastons. Et ça pète un peu de partout. Donc voilà. Kael... Kaelon... Non, Kaelon c'est barré. Donc genre... Light Lady Hunter ou... Voilà lui. Ils peuvent voler. C'est... C'est pas mal. On va essayer d'en voir un ici qui peut voler. Donc moi je peux aller hyper vite. Ah voilà. Donc lui il a l'arc. Moi j'ai le double pistolet. Ah voilà. Regardez. Regardez BigBully. Il vole. Et donc moi j'ai l'hyper vitesse. Et en plus avec l'hyper vitesse on peut faire des sauts immenses. Donc regardez. Donc là je suis dans l'eau. Et en activant mon truc super vitesse je peux carrément courir sur l'eau. Ah mais attendez. On est où sur la carte ? Eclair Gorine. Moi je suis en train de me battre dans l'eau sans pression. Donc vous avez vu on est à peine pas loin de la planque. Il y a déjà du fight. Donc c'est pas mal. Allez tu dégages. Donc le truc qui est chiant c'est que regardez. Quand vous avez l'électricité vous pouvez pas aller super vite. Vous devez attendre qu'elle enlève ses guns. Donc quand vous êtes en fight vous ne pouvez pas spécialement utiliser vos pouvoirs. Donc regardez là elle vole. Donc c'est vraiment bien de pouvoir voler. Voilà. Donc après je crois qu'on peut avoir des sauts d'animal de compagnie. Voilà. Donc là regardez vous pouvez faire des sauts immenses avec l'électricité. Regardez vous avancez là. Et hop là vous pouvez faire des sauts hyper bien. telle une gazelle. Donc vous avez vu vous pouvez couvrir sur les bâtiments. Faire des énormes sauts. Vous avez vu c'est très plaisant ce jeu. Ca fait un peu à l'aspire d'amont. Donc en espérant que cette vidéo vous aura plu. Regardez à quelle vitesse on descend. Et hop. On aura accès en direct. Donc ce jeu est très plaisant. Je vous conseille d'y jouer. Et on fait un petit 3-6. Donc voilà. Elle peut tirer de deux côtés en même temps. Voilà. Donc ce jeu est vraiment excellent. Donc bien évidemment je serai cette vidéo. Vous en rappeliez que vous testerez ce jeu. Et peut-être il y aura un deuxième épisode. Un petit deuxième épisode sur ce jeu. Avec mon autre personnage. Je pense. Donc il peut voler. Donc voilà. Donc là on peut quasiment voler. On peut juste aller hyper vite. Donc on se laisse là sur cette magnifique vue de... Non non non. Arrêtez de regarder. Je sais ce que vous regardez. Bref. Sur cette femme qui a des... Immenses pouvoirs de rapidité déjà. Et de pistolet. Et si tu ne mets pas un j'aime à ma vidéo. Et tu ne t'abonnes pas. Tu auras le droit de ça dans la tête. Et une petite balance qui fait plaisir bien évidemment. Et un petit saut qui fait plaisir aussi. Bref. Tu auras le droit de te faire tirer dessus. Tel un malandré. Allez. Mets un maximum de j'aime. Deux commentaires. Si vous êtes sûr qui fait la vidéo. Partagez-la. Et si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous. Salut tout le monde. Non. Il vaut mieux que je mette en pause. C'est dégueulasse. Allez. Ciao. Peace.